bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous portez tous bien on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance guidance dit d'ordre général intemporel donc ce qui veut dire qu'elle va dans le temps peu importe quand vous la visionner ou peu importe si d'autres personnes voilà arrive et tombe sur cette guidance ne tenez donc pas compte de la date on va tout simplement se laisser porter année merci à vous tous d'être présents sur ma chaîne merci surtout pour votre confiance où l'on entend mon ventre désolé pourtant je lui ai donné à manger mais comme je reviens d'une grande balade avec ma toutou forcément ça m'a peut-être ouvert l'appétit à nouveau allez donc quels sont les messages ou là il y en aurait un peu trop là s'il vous plaît mes guides ne prenez que voilà si cela vibre en vous si cela vous parle écoutez vous écoutez vos ressentis notamment corporel allez là il y en aurait aussi un peu trop donc ça se cherche alors soit ça veut m'en donner énormément à ça y est voyez il suffit que je dise ça alors on est d'accord ok ah ben justement si vous l'entendez désolé à d'accord 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 vous avez celle ci désolé si le toutou à aboie justement il fait son travail c'est le ci et celle ci alors je vous les montre pour pas perdre les messages que je reçois s'il y avait des difficultés avec une communication concernant un homme dans la matière mais ça peut être aussi une femme pour vous messieurs mais plutôt d'énergie masculine donc je répète si il y avait problème au niveau d'une certaine communication ou tout simplement comment vous dira des difficultés j'entends des obstacles à surmonter par rapport à une personne qui est riche à votre coeur là on vous dit avec le pont qu'il va avoir une réouverture moi j'entends il va avoir une réouverture un chemin se met en place pour vous voilà un chemin se met en place pour vous par contre par contre donc cet homme dit dans la matière où cette femme plutôt d'énergie masculine vit actuellement certaines choses qui est pas terrible terrible moi je ressens autour de cette personne beaucoup de cancan de blabla de médisance il ya quelque chose en tout cas qui tourne aux côtés de la personne qui est riche à votre coeur qui est pas très très jolie mais ça vous assure aussi que vous allez bien recevoir vous allez bien recevoir le chemin est en train de se préparer vous allez recevoir des nouvelles de cette personne mais voilà je le fais ainsi parce que je le ressens ainsi oui c'est une personne qui pense énormément à vous et qui vous a dans le coeur qui est amoureux ou amoureuse de vous il ya beaucoup de vagues à l'âme beaucoup moi je ressemble à une personne qui se pose assez souvent et qui a beaucoup de pensées vous concernant c'est quelqu'un qui pense énormément à vous hop on a d'accord mais qui pour le moment fait preuve de prudence il ou elle doit se montrer rusée on me dit de le mettre ici par rapport justement ce que je vous ai dit il y a pas mal de cancan autour de cette personne parce que moi là je ressens des énergies tierces en tant que personne qui se doute de quelque chose peut-être de l'amour qui vous porte ou voilà essaye de de savoir des choses concernant votre autre c'est quand même assez étrange de cette guidance ouais voyez quand je vous dire avec le livre essaye de percer des secrets il est fort possible qu'ils essayent de savoir qui vous êtes pour le moment votre autre bien évidemment garde cela secret on me dit de le mettre ici ouais ce sont de vilaines personnes moi j'ai envie de dire tout simplement comme disent les enfants c'est des vilaines personnes qui tournent donc autour de votre autre et qui essaye de percer ses secrets vous concernant essaye peut-être aussi de trouver votre identité à mon titan jeu c'est un hop là voilà c'est un peu plus de lumière oui c'est que ce sont des personnes qui tournent autour de votre entrain et qui essaye de savoir qui vous êtes oulala oulalala qui essaye de percer ses secrets on me dit que c'est les énergies de votre entrain il va bien avoir un changement vous concernant de toute façon des portes vont s'ouvrir pour que votre autre puisse reprendre à voyez c'est ce que j'entends de nouveau reprendre comme une communication avec vous mais voilà à l'abri de ces personnes là il est fort possible que votre autre mais aussi en place et c'est peut-être ça qui fait partie des secrets un déménagement un départ mais ces personnes ressentent personne hautement négative ressentent que il ya quelque chose qui est en train de se passer il est fort possible que votre autre soit espionné et pas que par une personne oui puisqu'il ya le nombre aussi 44 nombre m 44 il ou elle de toute façon est protégé guidé donc là on est sur une relation soit de destinée ça pourra parler aussi bien évidemment au lien d'âme votre autre examine énormément cette situation mais examine aussi ces personnes de telle façon à protéger ce que il ou elle souhaite placer dans la matière donc les indices que l'on sait c'est que cette personne en secret est en train donc de réfléchir à un déménagement et comment mettre en place ce renouveau dans la matière avec vous sans sans avec en faisant preuve de ruse par rapport à ces énergies tierces que je ressens et qui ne sont pas très sympathiques donc votre autre examine essaye de trouver des solutions sans éveiller trop les soupçons de ces personnes mais pour moi c'est déjà fait ces autres personnes se doutent bien le ressentent qu'il ya quelque chose qui est en train de se mettre en place il ya l'enfant peut-être que la personne que vous aimez en question je dis peut-être à adapter selon votre situation parce qu'il ya plusieurs messages ça c'est une indication c'est peut-être un papa ou une maman de petit ou grand enfant peu importe mais essaye surtout et montre de la prudence afin de se protéger afin aussi de se protéger mais aussi de vous protéger de ces personnes là c'est aussi dans le but de vous protéger on me dit oui avec celle ci vous voyez vous allez bien tous deux dans un futur proche en tout cas voilà je préfère dire ainsi parce qu'en voyance on ne peut pas prévoir le temps voilà je préfère le dire avec honnêteté mais quoi qu'il en soit dans un futur proche vous allez bien recevoir une invitation de cette personne mais il ou elle doit faire preuve de beaucoup de ruse parce qu'il ou elle souhaite vraiment partir en allant qu'est ce que je vous disais que ça peut parler aussi au lien dame mais pas que d'accord là je ne fais pas une guidance spécifique au laine au lien dame oui on parle bien d'un amour d'un amour vrai d'un amour véritable donc c'est bien une personne que vous avez dans le coeur qui compte pour vous et à qui pour qui du moins j'ai envie de dire vous comptez aussi énormément mais on est bien sûr une guidance dit d'ordre sentimentale de destinée mais aussi avec le symbole des signes c'est ce que je disais tout à l'heure quand je ressens aussi les liens d'âme âme sœur âme jumelle flamme jumelle donc là c'est bien certifié on est bien sûr un homme un amour qui est aussi protégé ah là là donc en dos de deck on voit que oui cette personne il ou elle bien évidemment et vous adaptez et aussi pour vous il ya plusieurs messages donc là je vais parler pour vous avez dû surmonter ben oui comment je dis souvent escalader une montagne il ya beaucoup d'obstacles qui ont été mis par des énergies tierces donc dans la matière là je ne parle pas que de situation j'en sens bien des personnes des personnes dans la matière oui et en ce qui concerne votre autre il ou elle de toute façon c'est ce que je vous disais avec la fausse va trancher pour le moment cette personne effectivement que vous aimez doit se montrer rusée de telle façon à préserver votre identité c'est ce qu'on me dit deux personnes assez nuisible on va dire tout simplement mais aussi pour ce pour se protéger et protéger toutes ces belles choses qui en train de se positionner de se mettre en place pour vous deux en tout cas cette personne va réussir à se libérer de ses énergies tiers se voir toxique autour de lui ou d'elle parce que oui il ya là il ya la croix et derrière cette personne a forcément donc vous adapter selon vos croyances mais à la fois croit en cet amour que vous avez mais ça a été très difficile que ce soit entre vous ou cette personne aussi de son côté et vous du vôtre comme on dit souvent porter sa croix vous voyez escalader la montagne porter sa croix ça a été très dur un très très dur bon mais quoi qu'il en soit vous êtes bien protégé ce lien est réellement protégé parce qu'il a une destinée pour certains et pour d'autres ça parlera aussi à des liens d'âme on est décidément mon petit temps j'ai décidé la lumière de aller je vais voir avec celui ci voilà elle a sauté de suite et bien vous voyez nous avons bien un indice ça vous parle du printemps donc il ya bien quelque chose avec le 55 aussi c'est un très très grand changement qui arrive pour vous et la personne que vous avez dans le coeur avec le nombre 55 il ya quelque chose oui qui va être totalement mais déblayé un très très grand changement s'annonce bien aussi la saison dix printanières peut-être que cela va effectivement se débloquer et on arrive vers le printemps on n'est plus très très loin du printemps et ça annonce aussi un renouveau et une renaissance donc concernant votre amour tout simplement mais avant vous avez vu ce que votre autre doit traverser et surtout mettre en place y'a-t-il d'autres messages s'il vous plaît pour éclairer donc les personnes concernées d'accord 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 regardez quand je parlais bon là il ya une énergie tierce alors pourquoi je dis une énergie tierce je vais vous montrer pourquoi ouais regardez ça c'est vous le choix la décision parce que il ou elle est donc aussi cette personne n'était pas libre donc là on est sur une triangulaire là pour votre autre mais oui il ou elle a compris que son coeur mais son coeur c'est à vous hein c'est à vous qu'il appartient tout simplement et va bien prendre la décision de venir vers vous il y aura entre vous une réconciliation un pardon bien évidemment doit être accordé pour que voilà cet amour puisse vivre et renaître c'est ce qu'on me dit et oui cette personne était bien avec une énergie tierce mais bon ça ne ça n'allait pas du tout entre eux lassitude routine bref vous l'avez réveillé ce qui est sûr ce que vous avez réveillé cette personne mais je suis contente que ce soit confirmé donc on a vu tout à l'heure qui a des énergies tierces près de lui mais aussi une énergie tierce donc que nous sommes sur une triangulaire voilà ça c'est ce que pense votre autre ah oui oui s'il ya quelqu'un qui désire dans la matière et bien c'est bien vous voilà c'est vraiment bien vous il ya le désir relation charnelle il est fort possible que quand cette personne va venir vous trouver ou ça risque d'être chaud si un voilà mais quoi qu'il en soit c'est bien l'énergie de votre autre et ce qu'il éprouve pour vous ce qui pense voilà ce qui pense donc il est fort possible que même avec l'énergie tierce il n'y avait plus de relation sexuelle mais pour le moment voyez c'est bien confirmé par celui ci aussi il a été il ou elle a été longtemps sous l'emprise de l'énergie tierce mais aussi peut-être de l'entourage de cette énergie tierce ça peut être des amis à l'énergie tierce ça peut être des membres de la famille de cette énergie tierce aussi voilà quand je vous ai parlé de toxicité en prise manipulation toxicité c'est bien oh là là il ou elle s'est rendu compte qu'avec l'énergie tierce ça n'allait pas du tout mais il ou elle s'en veut c'est pour ça que cette personne qui riche à votre coeur va venir vous demander aussi un pardon parce que il ou elle s'en veut un a pris conscience de beaucoup de choses puisqu'il ya bien la décision le choix le choix de se libérer de l'énergie tierce mais aussi de cette emprise de ces personnes vraiment qui pensaient peut-être il ou elle qui pensait que c'était des bonnes personnes et pas du tout quoi et il ou elle s'en veut parce que regardez voyez pourquoi il s'en veut ou elle s'en veut il sait que de toute façon dont je vais dire il ça savait un peu mieux désolé messieurs vous adaptez un plus facile il ou elle sait parfaitement que il a été longtemps dans des dans des illusions 1 à porter souvent des masques peut-être qu'il pensait que ça allait passer entre vous deux que vous n'étiez que de passage mais non on l'a bien vu on parle bien d'une histoire d'amour la de destinée mais aussi de lien d'âme et notamment pour les fj on ne peut pas couper ce lien cette personne de toute façon s'en est rendu compte vous n'êtes vous n'avez jamais si vous voulez quitter ni son coeur ni sa tête on a sauté dans les airs oh là là regardez ce qu'il éprouve pour vous c'est magnifique un amour véritable et sincère c'est vraiment de vous que il ou elle est amoureuse vraiment il s'en est rendu compte mais après bon voilà il était sous emprise 1 moi j'aime pas trop cela parce que il ya plusieurs façons de mettre quelqu'un sous emprise et voilà ça ne me plaît pas du tout donc c'est bien de vous d'en parler il est bien sorti la consultante maintenant si vous êtes un homme ça peut être parfaitement vous si vous êtes plutôt dans une énergie il plutôt doux romantique voilà ça peut vous représenter aussi un il est fort possible pour certains on me dit pas pour tous mais que vous l'ayez rencontré que c'est un rapport en tout cas avec un travail alors soit vous l'avez eu rencontré cette personne sur votre lieu de travail ou soit en faisant peut-être une formation etc prenez si ça vous parle ou pas si ça ne vous parle pas ce n'est pas grave après ça peut parler aussi d'un travail que vous allez devoir faire par rapport mais vous voyez le déclic c'est bien ça par rapport à cet amour tous les deux déclic révélation voilà c'est ça il ya une grande prise de conscience concernant votre autre qui n'était pas et qui n'a pas fait le bon choix de la bonne personne à ce moment là et il ou elle c'est ce que je vous disais on a pris conscience c'est certifié là désolé si vous entendez mon ventre a décidé de discuter en même temps et voilà c'est bien ce que je dis il ou elle s'était écarté de vous parce que cette personne avait l'impression voilà d'être dans une impasse à un moment donné c'est devenu très lourd pour cette personne à porter et comme il y avait toujours de la manipulation et une emprise par rapport à l'énergie tierce sur la vie de votre autre mais aussi son coeur c'est pour ça que là je ressens quand même des manipulations qui sont pas qui sont pas très naturel voilà un bon entendeur qui sont pas très très logique en fait ouais on parle bien le voyez quand je vous ai dit ça peut être aussi une personne qui est parent oui on voit bien famille et cercle amical c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure voilà c'est peut-être quelqu'un qui dans la matière à des enfants que soit en bas âge grand peu importe mais qui voilà il ya eu beaucoup d'emprise aussi au niveau familial et non seulement par rapport au cercle familial et amical de ce que je vous ai dit tout à l'heure de l'énergie tiers ça peut-être que certains il faisait pression voilà ça ça peut arriver du genre si tu quittes mon frère ou si tu quittes ma soeur attention blablabla il ya des cas malheureusement où ça peut arriver un ou voilà ça va pas le faire ou bien ou bien des amis qui étaient jaloux parce que je vais vous dire quand il ya vrai amour ça révèle toujours j'aimerais bien que vous m'en parlez en commentaire mais ce que vous avez observé que dès qu'il ya un vrai amour que vous êtes vraiment sur une vraie histoire d'amour tous les adversaires qui se mettent autour c'est incroyable c'est incroyable parce que vous devenez tellement en fait lumineux lumineuse que ça tire énormément je dirais pas là de très joli papillon voyez allez est ce qu'on peut dire de plus donc ne prenez que les messages qui vous parle là et à tous ceux et celles à qui mais ça parle pas c'est voilà il faut des messages un petit peu pour tout le monde alors qu'a-t-on à dire un de plus oh là là bon ben voilà quoi on va rester là quoi qu'il en soit on vous assure bien d'un succès d'un et d'un épanouissement et d'une réussite totale avec cette personne moi là ce que ça me fait ressentir aussi avec ses palmiers etc ce qu'il est fort possible que votre autre vous invite à passer peut-être quand il ou elle reviendra vers vous une proposition peut-être de vous retrouver voyez seul main dans la main peut-être d'un week-end quelques jours ensemble pour vous vous retrouvez justement faire tomber ses masques avoir ses discussions et il est fort possible de beaucoup plus entre vous voilà l'annoncé risque de se réchauffer oh là là qu'est ce que je vous disais vous voyez il y aura bien donc une discussion une mise à plat entre vous quoi qu'il en soit votre amour avec commencer tout simplement par une belle histoire d'amitié de complicité de rire et puis c'est assez vite devenu entre vous ben oui ambigu parce que tout a démarré par une relation amoureuse amitié quoi et oui regardez on vous le recertifie de nouveau quoi qu'il en soit la loyauté la fidélité la confiance va revenir effectivement non seulement entre vous deux mais aussi sur votre lien il va avoir de véritables bases solides et regardez bon je vais finir là je pense voilà changement renouveau avec la carte du printemps un changement je vous l'ai dit tout à l'heure de très grands changements arrive pour vous bien évidemment acquis par le raste guidance voilà c'est exactement la carte du printemps et il y a bien un nouveau départ un nouveau départ sur des bases cette fois ci solide avec la personne de votre coeur et de nouveau on voit bien ce couple qui est dans un aéroport apparemment on voit bien en loin un avion donc pour moi ça signifie bien les sensations que j'ai eu que je vous ai dit il est fort possible que cette personne vous propose et on l'avait vu une invitation aussi pour vous retrouver déjà pour parler entre vous discuter mettre vraiment un vent de nouveautés et finir avec ce passé qui a été on l'a vu par les premiers messages de l'oracle très difficile pour l'un comme pour l'autre ça je tiens à le souligner voilà et bien écoutez sur ce c'est magnifique ça finit en tout cas en beauté je vous fais à tous et à toutes de gros bisous prenez bien soin de vous ne prenez que les messages bien évidemment qui vous parle à moins que ce soit aussi votre histoire puisque moi je lis une lecture énergétique et on se dit donc à très bientôt pour une toute nouvelle guidance n'oubliez pas de temps en temps d'aller consulter la communauté vous cliquez en haut tout simplement communauté parce que j'y mets des tirages d'ordre intemporel écrit voilà bisous à vous tous à bientôt